Et yo tout le monde c'est Underaxel Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite map mini jeu défense Alors c'est la map Gold Rush Créé par Merphine et Phoenix X0 Donc je me suis aperçu en tournant la vidéo Que j'ai eu un petit problème lors de l'enregistrement Et donc ici je disais tout simplement qu'on allait mettre une certaine difficulté Je me suis mis tout simplement en normal Le but du jeu que je vous présente c'est de défendre la porte Contre 30 vagues de mobs Qu'ils ont un seul désir c'est mon or qui était derrière ces barreaux Et lorsqu'on meurt on est TP derrière des barreaux Que vous verrez tout à l'heure Ici tout simplement je suis spawné dans la map Et j'affronte la première vague Oui comme je vous ai dit j'ai eu un problème d'enregistrement de son Au début les vagues ça va c'est relativement facile Malgré que certains mobs sont relativement bugués aussi On gagne de l'or à chaque mob qu'on tue Qu'on dépense au magasin qui arrive après chaque vague Enfin les premières vagues le magasin n'est pas là Mais ensuite les vagues augmentent et vous faites de plus en plus d'or Et le magasin est là Bon Ici j'attendais un des fameux mobs qui bugués Je me disais tiens la vague elle est terminée Mais non même pas De temps en temps il y a aussi des minecarts qui passent comme ça Les mobs en fait profitent de ces minecarts Au début je savais pas à quoi ils servaient Mais en fait les mobs profitent de ces minecarts Ils rentrent dedans et s'en vont jusqu'à la porte C'est une technique pour eux Et je me demandais ce qu'il se passait Aussi quelque chose qui est relativement chiant C'est mes flèches qui buggaient Je sais pas ce qu'il se passait avec mes flèches mais elles buggaient Là je cherchais après ce fameux magasin Qui apparaît à partir de la vague 3 Et je cherche aussi après ce foutu meuble Qui m'a assez enquiquiné Qui est justement là derrière Et voilà Normalement ici c'était la fin de la vague Voilà fin de la vague 1 La vague 2 commence Déjà comme vous pouvez le voir Il y a déjà un peu plus de mobs Du mob et du mob et du mob On en a pas mal Enfin j'en ai pas mal bouffé du mob Donc ça va Surtout Après les vagues qui suivent Sont un peu plus hardcore On attend toujours après ces mobs d'ailleurs On a un arc qui ne se casse pas Et qui a infinité Qui a un gros avantage d'ailleurs Et là on commence à voir les premiers archers qui arrivent Qui sont relativement nuls C'est juste que je ne tends pas mon arc Pour tirer plus rapidement Mais on l'est one shot en général Sinon le design de la map Il est quand même relativement bien C'est dommage que c'est beaucoup de dirt Sûrement que la map utilise les fonctionnalités de la 1.8 Ça j'en ai aucune idée Excusez moi si vous avez entendu que j'ai tapé dans mon micro Regardez là Normalement je devrais le one shot Vu que je tends un peu plus Voilà je l'ai one shot Il me semble que j'ai 2-3 petits lags aussi Malheureusement Et encore une fois Je voulais absolument que ce magasin s'ouvre Mais il ne s'ouvrait pas Oh stop En jouant j'ai même pas remarqué que j'avais obtenu ce succès Bon tout va bien C'est que je jouais bien sûrement Normalement c'est une map qui est censée se jouer à plusieurs Mais encore une fois Vu que c'est les examens J'ai pas su la jouer A plusieurs Mozafter est en train d'étudier Tous les autres que je connaisse Ils se sont en train d'étudier Donc c'est relativement chiant Là comme vous pouvez constater Là où les meubes commencent déjà à être un peu plus nombreux Bon ici je les gère à l'arc Et énormément de meubes à gérer à l'arc C'est pour ça que j'aurais préféré être à plusieurs Peut-être que cette meubes je la referai avec d'autres personnes Ça c'est encore à voir J'en ai marre de taper dans mon micro C'est encore à voir Mais bon Ça devrait aller logiquement Enfin ça devrait aller après les examens Encore une fois beaucoup de meubes à gérer Normalement ici il devrait bientôt me dire Le magasin est ouvert Normalement après j'ai tué ces deux petits là Voilà The shop is open Donc ici je vais jeter un coup d'oeil au magasin J'ai quand même bien mérité Et ici je suis en pleine recherche De meubes Vu que je pensais qu'il y allait encore en avoir Mais non A l'ouverture du magasin Il n'y a aucun meubes Jusqu'au moment où on appuie sur le bouton De l'énorme truc qui s'est foutu au milieu Je m'achète deux trois petits sorts sorciers Ce qui est fort utile Enfin ce qui m'a en partie sauvé la vie Juste après Mais en partie forcément Ici je cherche désespérément Les mobs Là je recoupe sur la mancar Et après Je n'ai même pas encore fait tilt Sur Cette Structure qui s'est installée Et c'est à ce moment là Que je remarque Qu'on continue le gold rush On arrive tout doucement A la fin de la vidéo Vous comprendrez pourquoi Le temps que je comprenne Comment fonctionne ce petit sort Et là J'ai compris comment il fonctionnait J'ai tué quelques nobs derrière moi Mais c'est le moment où je me suis fait l'animer Le temps que je comprenne le sort En fait Je n'avais pas compris Qu'il fallait le lâcher au sol Pour que ça fonctionne Donc là on continue Le petit gold rush Et là c'est le moment aussi Où je comprends Que les zombies Aiment bien les mancar Et que je me suis fait Laminé Par une petite armée Ici je me suis senti Bien nul Enfin j'étais en compagnie De mon arbre Donc ça va Je respawn Next one Uniquement Si la porte N'est pas clôtée Mais ici Vous ne le voyez pas Mais la durabilité De la porte Diminue Elle a diminué Jusqu'au Moins 6 Et ici Il s'amuse à détruire Tout doucement Ma jolie petite porte Pour obtenir mon argent Enfin Mon or Et Normalement Voilà You lost the game J'ai été tépé ici Donc c'est la fin De cette vidéo Encore Excusez moi Si c'est un peu Mal fait Et On se retrouve Après les examens Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada